Concluons maintenant notre présentation du routage interne à un réseau. Nous sommes intéressés à la manière dont un routeur, un équipement d'interconnexion, agissant au niveau de la couche réseau, le modèle OZ, met à jour ce qu'on appelle sa table de routage. La table de routage, c'est quelque chose qui est utilisé par les routeurs au moment du relayage des données afin de déterminer le chemin que doit suivre chaque paquet à l'intérieur du réseau pour rejoindre le point de sortie approprié par un chemin si possible le meilleur. Il s'agit d'une base de données associant donc à chaque destination possible dans l'Internet, en pratique à chaque groupe d'adresse IP, un chemin. Ce chemin se réduit souvent au niveau d'un routeur à l'identification de la bonne interface de sortie. Le rôle d'un protocole de routage, c'est de mettre à jour cette table de routage. La mise à jour de cette table est critique au sein d'un réseau puisque c'est cette table qui doit définir la qualité des routes qui seront empruntées pour traverser un réseau. Avoir des routes valides et efficaces contribue à la fois à une bonne utilisation du réseau, critère important pour l'opérateur, et à un relayage efficace des paquets, critère primordial pour assurer une bonne qualité de service à l'utilisateur du réseau. Nous avons vu qu'on pouvait imaginer une multitude de stratégies pour mettre à jour cette table ou pour se passer d'une telle table en relayant les paquets aléatoirement ou en les diffusant. Cependant, toutes les stratégies n'ont pas la même efficacité. Il est possible de comparer ces stratégies sur la base du volume de trafic de contrôle nécessaire à leur fonctionnement, de leur réactivité, de leur robustesse face aux pannes, ainsi que de la qualité des routes empruntées par les paquets. Nous avons vu le principe des algorithmes de routage avec date de distance dans lequel les routeurs échangent l'intégralité de leur table de routage avec leurs voisins directes. Nous avons aussi examiné le routage à état de lien dans lequel les routeurs identifient leurs voisins directes et transmettent leur cartographie locale à tous les autres routeurs du réseau. Nous avons simplement évoqué le fonctionnement du protocole OSPF, standardisé par l'UETF, qui est une mise en œuvre de l'algorithme de routage à état de lien, largement déployé aujourd'hui dans les réseaux. Alors, OSPF est loin d'être la palacée des protocoles. Il utilise par exemple la capacité des liens comme critère de sélection des chemins, ce qui est un bon critère, mais ce n'est pas forcément adapté à toutes les applications. OSPF ne permet pas non plus d'adapter les chemins aux variations de la charge des liens, à la congestion. Une téléadaptation serait en réalité assez complexe pour un protocole de routage, car la charge des liens évolue en permanence dans un réseau. Il faudrait donc échanger un volume de trafic de contrôle très important pour que les paquets empruntent les chemins les moins chargés. Nous n'avons ici bien évidemment qu'effleuré la problématique du routage interne. En effet, il existe une multitude d'optimisations, d'alternatives, permettant de gérer l'infinie variété des situations présentes dans l'Internet d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, je vous invite à faire les exercices accompagnés dans cette leçon, ainsi qu'à lire les documents de référence, ainsi que la multitude de ressources disponibles en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501